Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici donc le Parc des Princes où nous allons assister ensemble à l'un des derniers matchs de préparation de l'équipe de France avant la Coupe du Monde. Il en restera deux, l'un contre la Bulgarie mais auquel ne participeront pas les joueurs qui auront à disputer quelques jours auparavant les demi-finales de la Coupe de France. Et puis le dernier qui sera le match contre le Pays de Galles. Dernier match donc en tout cas à Paris au Parc des Princes, match inédit puisque l'équipe de France y accueille le Pérou, autre nation qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Une équipe de football toujours très attachante que cette équipe du Pérou qui n'est pas du reste sans rappeler le Brésil de ses meilleures années. Une bonne équipe en tout cas qui a toujours réussi de remarquables performances au niveau de la Coupe du Monde. On se souvient qu'en Argentine par exemple ils avaient passé le deuxième tour et qu'en 1970 dans cette Coupe du Monde que beaucoup considèrent comme la plus belle, ils avaient réussi à faire un match magnifique ne s'inclinant qu'avec les honneurs en quart de finale contre le Grand Brésil. Voici donc la composition de cette équipe qui apparaît sur votre écran avec des numéros un petit peu bizarres mais ce sont les numéros de Coupe du Monde, des joueurs de l'équipe péruvienne avec pratiquement uniquement des sélectionnés venus de la capitale Lima sauf les liés gauche Oblitas qui jouent en Belgique dans l'équipe de Serain. Une équipe qui du reste va monter en première division belge cette année et l'équipe du Pérou pour lui rendre hommage et pour Oblitas certainement sera à Serain samedi pour un match amical chez nos amis belges. Avec deux vedettes dans cette équipe du Pérou, Cueto le numéro 8, le capitaine et surtout Uribe le numéro 10 qui est très certainement le successeur de Kubias. Kubias absent qui sera très certainement présent à la Coupe du Monde, c'est la grande vedette du football péruvien avec Chumpitas. Chumpitas a près de 40 ans aurait peut-être été sélectionné mais malheureusement pour lui il s'est par deux fois abîmé le tendon d'Achille, ce qui explique son forfait, un forfait qui a fait couler beaucoup d'encre au Pérou. En ce qui concerne l'équipe de France que va nous montrer Jean Pradinas, et bien des changements, des changements notamment en ce qui concerne la charnière centrale avec la réapparition de deux anciens, savoir Spetsch, le Strasbourgeois en position de stopper et Batenet libéraux. Batenet libéraux, c'est une surprise pour certains dans la mesure où l'ancien Stéphanois occupe ce poste depuis cette saison seulement au Paris Saint-Germain, mais il a fait une excellente saison. Michel Hidalgo cherche des remplaçants à 13h et Lopez des titulaires en titre car on ne sait jamais ce qui peut se passer lors d'une Coupe du Monde et c'est pourquoi il essaie Spetsch et Batenet, pour le reste pas de surprise. Un milieu de terrain un peu inédit quand même avec Larios, Cenglini et Platini qui finalement a répondu présent malgré une béquille. Et devant Rocheteau en position d'avançante, Courriol et Bellone étant les ailiers. C'est un peu l'alternance à ce qui concerne l'équipe de France que Michel Hidalgo veut. Il veut essayer tout le monde pour bien sélectionner sa liste des 22 joueurs. Un match donc qui se présente, comme vient de vous le dire Bernard, sous les meilleurs auspices, puisqu'il fait très bon. L'arbitre de ce match est un Suisse, M. Daina, assisté à la touche par deux autres arbitres helvétiques, M. Niefenegger et M. Arny. Les Péruviens, bien évidemment, tous de blanc vêtu pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la couleur. Avec un premier coup franc joué très rapidement et Specht qui intervient devant Larossa, l'attaquant de pointe de cette équipe du Pérou. Une équipe toujours très offensive, qui ne se préoccupe pas trop de défendre. Reste à savoir comment elle va évoluer ici, sur cette pelouse du Parc des Princes. Rocheteau. Une équipe du Pérou qui reste sur trois bons résultats. Une victoire sur le Chili, sur la Hongrie, à Budapest, deux à un. Et un match nul avec l'Algérie, il y a quelques jours, à Alger. Oui, mais entre-temps, Bernard, cette équipe avait encaissé un très sévère 5 à 1 contre le Cosmos de New York. Mais enfin, c'était peut-être un match pour les Pérouviens qui n'avaient pas autant d'importance que ces matchs de nation à nation. Amoros sur le côté droit. Amoros qui avait bien réussi à déborder Gutiérrez, mais il n'a pas pu aller plus loin. Les Pérouviens s'étant bien regroupés. Uribe, il faut noter que ces matchs amicaux revêtent une grande importance pour tous les sélectionnés, dans la mesure où beaucoup d'entre eux jouent leur place, comme Courriol ici, qui déborde dans les 22 pour le Mundial. Et en disant cela, je pense à Bellone, je pense à Courriol, donc, et également à Spetsch et Battenay, qui reviennent, comme je vous l'ai dit, dans cette équipe de France. Une équipe de France qui aura à cœur de rester invaincue lors de ces matchs amicaux, puisque depuis le match contre la Hollande au mois de novembre dernier, les Français sont allés de victoire en victoire. Victoire contre la Hollande, contre Chypre, contre l'Italie et contre l'Irlande du Nord. Et s'il vous plaît, sans encaisser deux buts, et en en marquant un certain nombre, notamment contre l'Irlande, 4 buts à 0, vous en souvenez sans doute, c'était le mois dernier, alors que les Péruviens semblent quand même jouer une tactique assez défensive, comme ils l'avaient fait du reste à Alger, alors que les Français, au contraire, attaquent ici avec Rocheteau. Oui, Rocheteau à la limite de la surface de réparation, mais ils sont 3 contre lui, pour se saisir du ballon, récupéré par Gengini, Amoros, Larios, derrière lui, Battenay. Qui retrouve donc le maillot bleu, après 200 d'absence, Rocheteau, Gutiérrez était là. Une touche finalement en faveur de l'équipe de France et de Larios, Amoros monté en attaque, centre malgré Oblitas, un centre très tendu, et sorti de Quiroga. Je ne sais pas s'il est toujours aussi spectaculaire que lors de la Coupe du Monde d'Argentine, Quiroga, mais si c'est le cas, il va montrer qu'il sait sortir au-delà de ses 18 mètres, et il avait été l'une des sensations de cette Coupe du Monde en Argentine, une des attractions en tout cas. Et une équipe péruvienne qui a du mal en ce début de rencontre, face à une équipe de France qui fait le pressing, qui mord dans le ballon, qui attaque toutes ses balles avec beaucoup de vivacité. Et avec Léguia ici, qui a pu donner à Uribe, Uribe dépossédé du ballon et coup de sifflet de M. Daina, pour une faute de Larios, premier coup franc de la partie, en faveur des Péruviens, joué rapidement, et Max Bossis qui a été honoré par notre confrère mondial, puisqu'il a été élu par ses pairs, c'est-à-dire par les joueurs, footballeur numéro 1, ce qui est toujours un très gros plaisir pour un footballeur, d'être élu par ses pairs, d'autant que Bossis, il y a quelques semaines, avait été élu premier joueur de France par la presse. C'est donc le grand complet pour le Nantais. Platini qui a voulu donner à Rocheteau, là, et ballon pris par Platini dans les pieds de Velázquez, mais une faute et un coup franc qui va permettre aux Péruviens de se dégager. Les Péruviens qui laissent deux garçons seulement en attaque, Uribe, qui lui aussi a été reconnu par ses pairs, puisqu'il a été numéro 3 en Amérique du Sud, et de l'autre côté, Roraz. Attention à Oblitas ici, qui donne à De La Rosa, Oblitas, et but ! But réussi par Oblitas, mais signalé hors-jeu. Une très belle action, De La Rosa, Oblitas, que nous allons peut-être revoir. Les Péruviens se congratulent, mais le juge de touche avait levé son drapeau. En tout cas, c'était une très très bonne action de l'équipe péruvienne, là, qui avait surpris l'équipe de France. On la revoit, cette action, de très loin, merci Jean-Pradinas. Ça, c'est Oblitas, l'aélié gauche, qui joue en Belgique, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, je ne comprends pas l'heure-jeu, là. Non, moi non plus. On explique que l'heure-jeu, parce que c'était une très bonne action, un très beau 1-2, et un but tout à fait valable. Alors là... A priori, peut-être, il y avait-il un joueur qui se trouvait hors-jeu de position de l'autre côté du terrain, mais sur l'action De La Rosa à Oblitas, en tout cas, absolument pas de hors-jeu. En tout cas, le joueur, s'il y en avait un qui aurait été hors-jeu, ne faisait pas action de jeu, et vraiment refusait un tel but, quand même un peu bizarre. Les Suisses veulent peut-être se faire pardonner arbitrage d'un certain Argentine-France aux Coupes du Monde. Oui, mais c'était là M. Dubach, et non pas M. Dainéa, qui, là, vraiment, difficile à comprendre. Enfin, toujours est-il que le but n'a pas été validé. Je voudrais, au début de ce reportage, dire un mot pour tous les handicapés qui regardent ces retransmissions sportives, et notamment ceux de la maison Hélène Borel à Rimbaud-Cours, qui sont devant leur récepteur, pour leur dire qu'au cours de ces réceptions, les télé-reporteurs, qu'ils soient de TF1 ou d'Antenne 2, pensent à tous ceux handicapés qui regardent les matchs, surtout en cette année. La balle à Bocis. Vélonne. Gengini. Bocis. Michel Platini. Gengini. Position déliée gauche là-bas. Des bords de l'aiguille à... Et très belle intervention, spectaculaire, tir immédiat de Platini. Au-dessus, Kiroga avait laissé échapper le ballon. C'était très bien joué de la part de Courriol, qui a remis ce ballon instantanément sur Platini, sur cette faute de Kiroga. Une attaque française qui n'allait pas très vite, un très bon debordement de Gengini, que nous allons peut-être revoir au ralenti. Et la faute de Kiroga. Pas très très sûr sur cette intervention. Non, eh bien pas de ralenti, tant pis, mais en tout cas, une bonne action de la part des Français. Et par Douart, les Chiliens sont repartis. Uribe, contre, qui ne lui est pas favorable. Et Bocis renverse le jeu pour le jeune monégasque Amoros. Une des grosses révélations de la saison. Son compatriote coéquipier monégasque Courriol, Léonard Specht, Rocheteau, Specht, Rocheteau. Ah, c'était bien vu. Bonne intervention de Olacea, un jeu hors-jeu, cette fois. Et Uribe, signalé hors-jeu, cette fois-ci, c'était vrai. Uribe qui a des faux airs de Cassius. Le fameux Cassius-Clay, Mohamed Ali. Enfin, quand il était jeune, car maintenant il est un petit peu épaissi. Rocheteau. Courriol. Et Corner. L'équipe de France qui essaie de jouer très vite en remise de balle assez instantanée. Une touche de balle, bien souvent, entre les joueurs. Mais pour l'instant, cela n'a pas trop dérangé une équipe du Pérou qui se méfie terriblement de l'équipe de France, encore une fois, je vous le disais, en laissant qu'un seul attaquant pour l'instant. Et encore, il est à 40 mètres de ses buts, à savoir Uribe. Vélone, du pied gauche, une frappe de Larios. Ah, une bonne frappe, mais à côté du cadre sur ce dégagement de la défense du Pérou. Kiroga va donc pouvoir dégager son équipe alors que l'on joue depuis 9 minutes. Uribe. Velasquez. Cherche là-bas du côté droit sur Duarte. Va pouvoir centrer face à Bossis. Attention à De La Rosa, un grand gabarit, dangereux. Balle qui revient jusqu'à Cueto. Dépossédé du ballon par Rocheteau. Gengini, bien joué de la part de Dominique Rocheteau. Larios. Platini. Du pied gauche, attention ! Et voilà Kiroga ! Kiroga ! Telle que nous connaissions. Extraordinaire Kiroga, grand ami de Richard Dio, avec lequel il a passé une partie du séjour péruvien de Richard. Cela étant, il va peut-être regretter cette intervention, le dénommé Kiroga, car du côté français, les tireurs de coups francs existent, ils sont tous les deux là, à savoir Michel Pladini et Gengini. Et là, je parierai, moi, pour Gengini, tel qu'il ait placé ce ballon. L'arbitre, monsieur Daina, va faire reculer le mur péruvien à distance réglementaire, c'est-à-dire à 9,15 m. Il y a des beaux gabarits dans le mur de l'équipe du Pérou, alors que le numéro 16, Olachea. Ah, ben, c'est un peu le cinéma sud-américain. Oui. Et là-bas, elle passe juste à côté du but de Kiroga, qui était battu, archi-battu Kiroga, sur ce coup franc de Bernard Gengini. Qui a un superbe pied gauche. Joli maillot de la part de Kiroga, inhabituel. Numéro inhabituel aussi, mais je vous le répète, ce sont les numéros de Coupe du Monde des 22 Pérouviens. d'origine argentine, le dénommé Kiroga. Coup de tête de Bossis, bien joué pour Bellon. Et Bellon qui est arrêté par Diaz. La touche est française, rapidement joué. Bossis pour Gengini. Rocheteau. Platini. Rocheteau, oh là là, qui a tenté la volée, il était au point de pénalty. Le ballon est toujours français, le match s'est emballé pour l'instant. Velázquez pour le Pérou. Oblitas. Il a cherché Ouribe et il a trouvé Courriol. Jean-François Larios. Platini. Ah, une faute de Velázquez. Je ne l'ai pas fait exprès, monsieur l'arbitre. Ça c'est ce qu'il dit, mais là il était complètement pris à contre-pied par cet extérieur de Platini. Qui a pris un petit coup à la cheville, mais enfin, ça me tient sans mal. Et Bossis dans ses oeuvres. Oui, Bossis aux prises avec le numéro 5, Leguia. Toujours Bossis. Gengini. Ah, directement sur Ouribe. Ah, bien fait, passement de jambes. Ouribe en profondeur. Oblitas. Et bonne intervention de Amoros qui se méfie maintenant. Après ce but refusé pour Orjeux qui a marqué l'hélié gauche péruvien. Larios, Platini. Larios. Un contrôle un peu défectueux. Peu redonner le ballon à Courriol. Larios qui va peut-être armer son tir. Non. Amoros derrière. Courriol. Contré. Courriol. Deuxième chance du pied gauche. Et oui, il a faussé. Il a faussé. Il a poussé son adversaire direct, Diaz en l'occurrence. Mais elles partent bien ces attaques de l'équipe de France. Un très bon jeu collectif. Les joueurs se trouvent bien. Dans la mesure où le marquage quand même des Péruviens n'est pas un marquage à la culotte. Comme l'on dit, c'est quand même un match amical. Ce n'est pas un match avec un enjeu très très important. On essaie de trouver la meilleure équipe des deux côtés. Et côté français, on peut dire que le collectif est très très bon. En général, le mois d'avril est toujours un mois difficile. Et il faut dire que les Péruviens font de nombreuses fautes et donnent de bons ballons. Attention à Bellone là et un corner. Sur un très très bon ballon de Michel Platini, là, instantané à Bellone. Celui-ci contre Inextremis obtient le deuxième corner pour l'équipe de France. Que va tirer de ce côté-là Dominique Rocheteau ? Bruno Bellone avait tiré le premier. Il a obtenu le second et c'est Rocheteau qui le tire. Bossis, tête, remet dans le paquet. Oh là là ! De La Rossa, une balle contre Inextremis. Ils en veulent du ballon, les Françaises. Pechete. Larios. Aïe, aïe, aïe. C'était bien fait, mais tous les Péruviens s'étaient regroupés. Uribe. Et gare au contre, il y a Diaz à côté, il y a Oblitas en pointe là-bas. Oblitas face à Amoros. Non, bien joué Amoros pour l'instant. Oblitas toujours le pote. Oui. Toujours est-il que les Péruviens ont du mal à passer balle au pied les Français qui ratissent de nombreux ballons. Et là, c'est donc à un coup franc qui va être tiré par Uribe, très certainement. Non, Oblitas finalement. Oblitas, Coetto, pied gauche. Et intervention. Première intervention, dirais-je, de Dominique Baratelli, le gardien de but de Paris Saint-Germain. Puisqu'il n'avait pas pu toucher le ballon sur le premier tir de Oblitas en début de partie. Un but qui n'a pas été validé, je vous le rappelle, par l'arbitre M. Zain. Larios, Courriol, Platini. Il y a le marquage très lâche sur Platini qui est vraiment son premier adversaire à 7 ou 8 mètres de lui. Courriol qui va être attaqué la parole. Oui. Et il est même plus qu'attaqué puisque la balle sort en corner. Olacea concède ce troisième corner en faveur de l'équipe de France. En tout cas, les Péruviens jouent à 8 voire 9 en défense. Ce qui est un peu surprenant. On a changé de tactique du côté du Pérou. Oui, on a... Mais les contres sont terriblement dangereux et terriblement efficaces. On va corner. On évolue peut-être, Bernard, avec plus de rigueur comme ça se fait un petit peu partout maintenant. Et vous voyez, surtout en 4-4-2. Avec deux attaquants seulement donc. Et bien ce point à seul, c'est le cas en ce moment où c'est toujours le dénommé Uribe qui est là-bas, 40 mètres de ses buts. Alors forcément, la défense est bien difficile à franchir dans ces cas-là. Cueto, bien fait. Oblitas. Diaz. Mais ils ne sont pas du tout maladroits, mal aux pieds comme tout bon Sud-Américain qui se respecte. L'Eguia. De La Rosa. Duarte. L'Eguia. Cueto. Ah oui, mais c'est un peu téléphoné. C'est la bonne sortie de Dominique Battenay. Qui vient accompagner ses coéquipiers. Bon ballon hors-jeu. Oui, Bellone. Un peu tardé là, Bernard Jaguini a donné ce ballon à Bellone qui avait vu l'ouverture dans la défense du Pérou. Qui avait joué la ligne à ce moment-là. Non. La balle n'a pas été jouée à l'endroit. Oui, là non plus. Mais enfin, ce coup-ci, M. Dainéa laisse jouer. De La Rosa. Position d'Elié droit face à Battenay. Le passe. Yabosis. Contré. Specht. Un petit peu bousculé là, dans les 16 mètres, mais les pieds s'étaient levés. L'arbitre n'a pas sifflé. Michel Platini. Larios. 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 Rocheteau. 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 Larios. Larios. Courriol. Un an au-dessus. Il en faut vraiment un peu trop quand même les Français. Là, ils devraient tirer avant de poursuivre ses actions. Là, Larios avait été s'enfermer complètement sur l'aile droite. Alors que le 1-2 entre Rocheteau et Larios, c'était de bonne qualité. La défense péribienne avait été passée. L'impression que c'est un peu trop facile, parfois, pour les Français qui ont souvent le ballon et qui se disent, finalement, ce match-là, nous l'avons à notre portée. Mais la marque est toujours de 0 à 0, pourtant. Eh oui, 18 minutes de jeu. Et 0 à 0, Uribe, faute de Léonard Specht. Attention, De La Rosa, pas Uribe. Ils sont assez atlétiques, ces joueurs péruviens. Ah, dans l'ensemble, ils sont assez grands. Bon gabarit. Uribe, attention, c'est dangereux. Olé ! Pas de faute, là. Cueto. Attention à la frappe de l'aile gauche. Juan Carlos Oblitas, mais là, ça passe à côté du but de Baratelli. Dans un parc des Princes où il fait très bon ce soir, très doux. Et un parc des Princes qui est copieusement garni, plein comme un autre. Et alors, Uribe faisait signe à l'arbitre, mais dites-moi, il n'y avait pas faute sur moi. Alors, on a vu, du reste, une de ses qualités, c'est une accélération balle au pied. Alors que Corriol, là, bon ballon de Rocheteau pour Platini. Ah, non. Vous voyez qu'on en fait un peu trop, quand même, du côté français. Et c'était bien joué, mais la dernière passe, elle laisse toujours un peu à désirer. L'action est très, très bonne. Et puis, la dernière passe, là, elle n'était pas assez forte pour Platini de la part de Corriol. Rocheteau dans les 16 mètres. Et là, il n'a pas pu donner un ballon que Gengini n'arrive pas à contrôler. Cueto. Diaz. Longue balle en avant vers Uribe. Et la balle sort en touche pour les Bleus. Jouée par Dominique Batnet pour Amoros. Rocheteau. Velasquez. Ah, il y a une bonne technique individuelle. Oblitas. Diaz. Se reprennent les Péruviers en ce moment. Ils font bien circuler la balle. On va essayer de faire courir les Français. Français qui ne prennent pas de risques. Ça repart du côté de Max Bossis. Batnet. Bossis à nouveau. Gengini. Laisse pour Platini. Oui, Rocheteau. Bien joué, Bossis. Un centre. Et la tête est manquée par Gengini. Et le ballon est à nouveau péruvien. Olacea. Uribe. Ah, il a dit courriol ce garçon. Ah oui, bien fait. Courriol bien revenu défendre. A pu se saisir du ballon. Dona Batnet. Batnet Platini. Ce n'est pas pour rien que Uribe a été donc sacré troisième joueur d'Amérique du Sud derrière Maradona. Il dit qu'au s'il vous plaît. Attention à la percée de Platini là. Et une faute. À la limite de la surface de réparation. Faute de Velasquez. Très bon dribble de Michel Platini. là qui s'était ouvert le champ du but de Chiroga. Et nouveau coup-franc dangereux. Souvenez-vous du premier de Bernard Gengini qui était passé juste, juste à côté du poteau gauche de Chiroga. Un nouveau coup-franc. L'arbitre encore une fois a fait reculer le mur. Alors qui ? Gengini, Platini. Là le ballon est pratiquement en face début. Alors cela va dépendre peut-être de la position de Chiroga. Et de la position du mur qui n'est pas à distance. Voilà. Il était déjà pas à distance au départ comme ils ont avancé au moment du tir. Ce coup-franc n'a servi strictement à rien. C'est dommage que les arbitres n'arrivent pas à se faire respecter sur cette loi du jeu. Jolie retournée de Courriol. Rocheteau. Ah non, il y a des trois autour de lui. Et ils s'en sortent. Diaz, contré par Amoros. Attention Bélone, surface de réparation, Cornet. Elle tient bien cette défense du Pérou parce que les Français vraiment jouent bien. Ils combinent de très bonnes actions. Mais la défense du Pérou ne se laisse absolument pas faire. Et quand on regarde leur dernier match, on n'encaissait qu'un but. Un but face à la Hongrie à Budapest. Un but face à l'Algérie. Bélone du pied gauche. Oh là là, une belle toile. Belle toile, belle toile. Et nouveau corner. Et les Français n'en ont pas profité. Un peu de nervosité en ce moment face à ce pressing des Français. Platini remet dans le paquet. Courriol change de côté. Et les Pérouviens arrivent à se dégager. Cueto, Platini, Bélone, Platini. Ah oui. Un peu trop en fer. Et Platini se bat bien. En bon capitaine qu'il est. Bien joué, Courriol. Remarquable. Platini. C'est bien joué. Ah, ça joue bien. Ça joue bien. Il manque le but, mais ça joue vraiment bien. Il y a des observateurs étrangers qui sont Greenwood, l'anglais, bien sûr, qui suivent toute l'équipe de France. Il y a Béarzotte, l'italien, et pour cause puisque le Pérou est dans le groupe de l'Italie avec la Pologne et le Cameroun. Et puis, naturellement, un observateur polonais. Pestisiek. Attention, Dominique Progeteau en position délié droit. Sorti de qui regarde. Pas très, très sûr, le Boramone. Sur les balles hautes, pas très, très sûr, mais il a quand même une certaine chance parce que les Français, eux, ne sont pas très grands devant. On ne peut pas dire que Bellone soit un géant, Courriol non plus, et Dominique Progeteau de la tête, disons que ce n'est pas sa grande spécialité. Amoros. De l'autre côté, Max Bossis, Gengini. Comme toujours, le premier but difficile à venir. Mais souvent, il libère. Platini. Attaqué par Uribe, les deux numéros 10, toujours Platini. De l'autre côté, pour Bernard Gengini, Bossis. C'est bien fait, tout ça. Ah, bonne interception de Cueto, capitaine de cette équipe du Pérou, De La Rosa, face à Léonard Specht. Bon ballon en profondeur pour Leguia. Attention Oblitas, de l'autre côté. Il va frapper de volet. C'était bien fait. C'est ce qu'il fallait faire. Une bonne action. Des contres très, très bien menés de la part des Pérubiens qui vont vite, finalement, qui accélèrent quand il y a le trou dans la défense et qui réussissent de bonnes choses en contre-attaque. C'est pour ce qui explique le fait qu'ils jouent vraiment à 9 derrière. Et c'est comme ça qu'ils ont piégé les Hongrois par deux contres. Et l'équipe de France repart. Courriol, Larios, Blaise pour Amoros. Ils sont en surnombre, les Français, mais les... Ah, il a glissé. Perdu le ballon. Et les Pérubiens repartent par De La Rosa. Ils montent très vite. Ils sont à 5 contre 3, les Pérubiens, là. Attention, frappe du droit de Uribe. Très belle frappe de 25 mètres, 28 mètres même. Numéro 10, Julio César Uribe. Numéro 10 du Cristal de Lima. Très, très bon joueur. De la classe des Cubillas et Chumpitas, une génération de football d'attaque que cette équipe du Pérou où il y a toujours eu de très très bons attaquants. Cela étant, il a peut-être eu tort de tirer notre ami Uribe dans la mesure où ils étaient 5 Péruviens contre 3 Français. Les Français n'étaient pas revenus avec cette montée d'Amoros. Larios était resté devant lui qui est avec le numéro 6. Numéro qui ne lui convient peut-être pas tout à fait à Larios qui préfère attaquer. Là, la contre-attaque péruvienne avait semé la perturbation dans la défense française qui repart avec Platini. Amoros, Rocheteau, Rocheteau, Platini, un ballon effleuré de la tête et récupéré par Cueto. L'aiguille, longue balle vers Uribe. Amoros est là, ce coup-là. et il peut donner derrière lui à Baratelli qui relance du côté de Bossis. 27ème minute, toujours 0-0 entre la France et le Pérou au Parc des Bruns. Et si la France a dominé jusqu'à présent, on peut dire que Baratelli a eu pratiquement autant de mal que Quirogan. dans la mesure où Quirogan un peu d'arrêt très difficile à faire. Extraordinaire ce que vient de faire Courriol. La centre du pied droit, dégagement de la tête de Velázquez. Il est en plein boum, Courriol, en ce moment. Amoros. Il a encore essayé de faire le même coup. Ça avait réussi la première fois et Guitiérrez a de très très sérieux problèmes avec le Monegasque. Larios. Bossis. Platini. Bossis à nouveau. Bossis. Bossis a passé l'Aiguilla. Centre. Et personne n'est là pour apprendre ce centre. Là, les Français font quand même une petite faute car il devrait y avoir davantage de monde au centre quand il y a des débordements sur les ailes comme ça. Comme celui que vient faire Larios. Mais attention encore une fois aux contre-attaques. Les Péruviens savent jouer au football. Ils le prouvent car ils viennent de réussir une faute de Platini. Ils viennent de réussir deux, trois passements de jambes tout à fait remarquables aussi. Cueto. Oblitas. Uribe. Uribe. Qu'il soit pris d'un peu plus près Uribe. Sinon, on va avoir des surprises. Et voilà la surprise. Non. Ballon un petit peu contrôlé du bras par Uribe. Je crois que l'arbitre l'avait vu mais il a laissé se développer l'action. Platini. C'est à poison ce Uribe. Il cherche les 1-2 et vraiment dans une défense il peut faire très très mal car il a une bonne accélération. Larios. Ah non. Ballon perdu. Velasquez. Ils se reprennent bien les Canadiens en ce moment. Oblitas. Duarte. Cueto. Leguilla. Attention à Uribe. Là-bas tout seul en position déliée gauche. Courriol est venu défendre. Oblitas. Bien joué Courriol. Uribe. C'est à dire qu'il y avait une faute préalable de Courriol sur Uribe que l'arbitre n'a pas sifflé. Alors vous le savez ces gens-là on le sent chaud généralement. Si senor. Si senor mais ça peut faire mal. Oui ça peut faire mal. Batne. Mais il serait peut-être bon pour l'équipe de France d'exercer un marquage beaucoup plus proche sur Uribe qui est absolument seul. Amoros et Courriol contrés par Diaz. Platini. Elle va sortir à moins que Specht ah bravo Léonard. Non c'est la rentrée en équipe de France. Vaux 6. Platini. Oui bien fait pour Courriol dans les 16 mètres va peut-être pouvoir s'entrer. Ah oui bien joué. Ah très bien fait. Mon arrêt de Quiroga là. Très belle action pour Yol Rocheteau là. C'était bien joué avec cette balle de Courriol au premier poteau pour Rocheteau que nous ne verrons pas au ralenti malheureusement. Mais la passe de Platini était également lumineuse. Velasquez contré. Attention un mauvais espace là dans le dos des Français et Velasquez peut récupérer ce ballon. Duarte. Larossa. Larossa. Uribe. 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 Larossa c'est dangereux. C'est pas mal cette équipe du Pérou. Ils sont hardis au fil des minutes et posent des problèmes à l'équipe de France en cette fin de première mi-temps puisque depuis deux minutes maintenant nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure avec toujours un score vierge de 0 à 0. Gengini. Un tir à rate de terre de peu. Platini s'est lancé pour dévier ce ballon mais il n'a pas pu le détourner. Bien que s'étant lancé à toute allure sur cette balle à rate de terre. Gengini a peut-être montré à ses coéquipiers ce qu'il devrait faire à savoir tirer peut-être de 20 mètres dans la mesure où cette défense du Pérou est terriblement renforcée. pour essayer d'inquiéter Quiroga qui ne semble pas être dans un très grand soir d'après ce qu'on a pu voir sur deux arrêts. Et ça repart avec l'Eguia pour l'équipe du Pérou Oblitas Larossa va pouvoir tirer Ah non, il a voulu un peu trop en faire lui aussi. Bonne intervention de Batnez sur cette action et Michel Platini a encore une faute de Velasquez ça fait beaucoup C'est-à-dire que quand les Français sont en contre-attaque et bien il y a une faute généralement ce qui permet à la défense péruvienne de se regrouper une fois qu'elle est regroupée pour la passer ce n'est pas si simple Amoros bien joué avec Courriol dans la surface de réparation tir du pied gauche d'Amoros et la balle sort en sortie de but il faut dire que dans ce genre de match quand il y a des fautes comme ça l'arbitre pourrait sortir le carton jaune mais carton jaune dans un match amical c'est exactement comme si oui vous m'avez compris ça sert strictement à rien alors à moins de le faire suivre d'un carton rouge mais enfin oui dans un match amical il faut vraiment que ce soit une très grosse faute pour sortir le carton rouge Oblitas L'Aiguilla qui va frapper du pied droit très belle parade et Courriol est là très belle parade de Baratelli premier tir en tout cas très sérieux dans le cadre de la part du numéro 5 que Pérubien L'Aiguilla oui et à part le but marqué par les Pérubiens en début de match qui était notre avis valable attention à Lario sans grandes enjambées là-bas sur le côté gauche Rocheteau Rocheteau et non pas de faute là il est tombé tout seul et Duarte repart pour l'équipe du Pérou ils ont changé un peu de tactique les Pérubiens maintenant il semble qu'ils le jouent avec deux autres attaquants il y a un milieu de terrain qui vient beaucoup plus près des attaquants que tout à l'heure si bien que ces Pérubiens sont plus dangereux et comme ce soir on n'a pas un milieu de terrain particulièrement défensif avec Larios Cenguini et Platini et bien les Pérubiens sont en train de prendre confiance en eux et de combiner de très belles actions ma foi oui à l'image de Léguilla qui va adresser un bon centre là Courriol qui revient toujours très loin attention Cueto le petit capitaine et l'autre capitaine des bleus celui-là Platini dépossédé du ballon à la régulière bonne intervention de Specht Bellone les Français en contre-attaque Gengeni ça va pas trop vite on vient pas assez vite derrière Rocheteau et non et Léguilla repart pour le Pérou la défense pérubienne s'était déjà regroupée vous voyez les contre-attaques françaises ne viennent pas assez vite peut-être bon Specht et bon Rocheteau là attention à Platini ah bien je vais pour Rocheteau ah pénalty ah oui ah oui l'arbitre était à 40 mètres de l'action ah oui monsieur l'arbitre aïe 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 s'il n'y a pas pénalty là il faut l'enlever des lois du jeu monsieur l'arbitre on la revoit cette action aïe 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 avec Platini qui fait une très belle scène de corps donne un salon impeccable à Rocheteau ah s'il n'y a pas pénalty là monsieur l'arbitre indécidément on n'a pas de chance avec les arbitres suites enfin non pas de ça le but pérudien tout à l'heure oui c'est vrai c'est vrai mais là il a suivi son juge de touche parce que lui était très loin de l'action l'arbitre monsieur Deina et le public n'est pas content Gengini Michel Platini Gengini grand dégagement à l'emporte-pièce de Diaz et ballon toujours français Batnet beau 6 assez extraordinaire passif les pénalty sur ce coup là alors là ça c'est bizarre Gengini Rocheteau tire à ras de terre et le bel galipette Ramon ce qui est formidable quand même avec ses équipes d'Amérique du Sud et les spectacles ah oui oui ah ça il doit leur plaire à Lima alors qu'il y a un joueur peruvien qui est resté au sol là il me semble que c'est l'Aiguilla ou Diaz ou l'un ou l'autre il se ressemble et je vois le soigneur de cette équipe du Pérou toujours très spectaculaire l'adjointe de l'entraîneur Tim qui s'est précipité tout de rouge vêtue pour voir un petit peu ce qui était arrivé à son joueur il y a un garçon dans l'équipe de France qui fait un travail colossal ces courrioles que l'on voit devant que l'on voit beaucoup derrière c'est peut-être lui qui est le plus entré par rapport aux gens du milieu de terrain cela veut peut-être dire que Michel Hidalgo va le faire sortir à la mi-temps pour faire rentrer Bravo car vous savez que dans ce genre de match dans ces matchs amicaux de préparation en vue d'une grande compétition et bien les entraîneurs sont tant d'entre eux pour faire le maximum d'essais et Michel Hidalgo souhaitait faire entrer 3 ou 4 nouveaux joueurs je pensais de toute façon que Tigana entrera à la mi-temps et Bravo et Zénier et Foller ferait leur entrée également que ça ne m'étonnerait pas qui se pressent pas trop pour sortir le petit camarade de Tim ainsi quand même en petite foulée toujours 0-0 donc 7 minutes à jouer encore dans cette rencontre des occasions de but mais pas de but Platini Bossis Bellone bien pris par Duarte oui on l'a peu vu Bellone en cette première mi-temps il était il marquait de très très près contrairement aux gens du milieu de terrain qui ont beaucoup d'espace Larios Amoros Larios a une face un peu molle d'Amoros et ballon péruvien maintenant Uribe dans le dos mais Larossa peut reprendre Uribe non il n'y a rien de tout il s'est un peu envolé non c'est vrai ça vient du fait que Spetsch a été bloqué le ballon et le pied de de Uribe est venu dessus il est tombé mais il n'y a absolument pas trop Courriol Rocheteau 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 non là non plus il n'y a pas faute il a joué le ballon bien joué de la part de Diaz Olicia Velasquez Duarte au fond Abelone est de bon coeur Duarte est solide ici Duarte Larossa Duarte est à nouveau Uribe ah c'est bien joué tout ça c'est bien joué mais c'est un petit peu trop fin d'un côté comme de l'autre on a tendance à se compliquer un peu la tâche Platini Gengini il faudrait un but quand même avant la mi-temps Vellone Bocis face à Duarte et corner concédé par Olaccia stopper de cette équipe péruvienne 0-0 8ème corner depuis le début de la partie Bocis de la tête et bel arrêt de Ramon il aurait difficile parce que ce ballon était à ras de terre beaucoup de tête de Max Bocis c'était pas évident et Rocheteau était là fallait pas le relâcher et celui-là il ne l'a pas relâché il va pas tout se relâcher quand même ces ballons Oblitas voilà Urribe hors jeu belle allure Platini je ne sais pas comment joue maintenant Cubillas parce qu'il est dans le football américain et que le poids des ans a peut-être fait quelques ravages mais s'il est comme il était en Argentine son d'accord avec Urribe risque de faire un certain nombre de dégâts ouais bien joué Rocheteau-Larios ah non Courriol pris à contre-pied là mais ballon récupéré par Rocheteau Platini 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 Rocheteau Courriol Platini il faut frapper ce ballon ah non voilà Gengini contré par Velasquez Bocis comme dirait Roger Coudert c'est Verdun j'avais vu il était au moins 7 dans la surface de réparation et les français n'ont jamais réussi à se mettre en position de tir Platini bien fait eh mais là il a voulu donner à Rocheteau et gare à la contre-attaque oh là il est monté très haut il est descendu très bas l'aiguille 3 contre 4 pour les ferrugiens pour les ferrugiens Cueto oui bien joué de la part de Batney Bellone les deux monégasques Bellone-Courriol sur le côté gauche renverse le jeu pour Larios laisse pour Rocheteau une faute oui et oui il a été accroché là un petit peu loin mais les contre-attaques françaises ne partent pas assez vite on ne va pas on porte le ballon plutôt que de le donner plus vite pour surprendre la défense qui a encore une fois là avait eu le temps de se replacer c'est un peu dommage et toujours les Péruviens qui ne sont pas à distance là il est loin ce tout franc quand même alors peut-être Rocheteau c'est comme face à Chiffre Platini Matney ouais oui frappé du pied gauche mais la balle est montée au-dessus de la cage de Ramon Kiroga il reste 2 minutes et demie 0-0 et un match plaisant ah oui c'est un bon match de football c'est incontestable il y a du spectacle les deux équipes se livrent à fond on n'a pas l'impression d'assister à un petit match d'entraînement amical encore une fois la raison on est très simple c'est que les joueurs veulent absolument gagner leur place pour le Mundial Batney de la tête Cueto Velasquez Diaz Olachea Oblitas Oblitas il tient bien sur ses pattes hein Oblitas et puis il va vite en plus Léonard Léonard Specht Larios Platini Platini et le contre lui est favorable Amoros Pellone Rocheteau Rocheteau Ah joli coup de tête de Batney car le pied c'était le nouveau il a raison Platini de protester car il y avait une faute de Léguia sur lui une obstruction Duarte Cueto Oblitas Cueto Oui les français sortent bien là Voilà Bellone Bellone Rocheteau en pointe Bellone Ah non C'est toujours la même tactique de la part des Pérusiens vous voyez quand ils se sentent en position d'infériorité sur des contre-attaques de ce genre et bien ils prennent le porteur de Bellon ils font une faute sur lui et ça donne un coup de croire Mais en coupe du monde ça fera un monticule de carton tout ça Oui enfin si les arbitres sortent plus volontiers leur carton que lors des championnats d'Europe en Italie Oui c'est probable ils ont dû avoir des consignes au niveau de la FIFA et un nouveau coup franc excentré celui-là On peut pas jouer Di Platini car le mur n'est pas à distance Non Au-dessus Il est certain qu'il est obligé de de soulever son ballon davantage compte tenu du fait que le mur n'est pas à distance réglementaire mais ça c'est le gros problème aussi des arbitres c'est difficilement jouable et mi-temps que siffle M. Dainéa sur la marque de 0 à 0 entre l'équipe du Pérou et l'équipe de France un match intéressant dans lequel pour l'instant il n'y a pas eu de but espérons que cela viendra après le repos nous allons donc rendre l'antenne à nos studios de la rue Cognacjet et puis nous reviendrons ici au parc des princes pour la deuxième mi-temps ici le parc à vous Paris et nous va remercier le pantin le pantin le pantin pour nous pour nous et nous le pantin il ne peut pas mais là c'est juste l'exemple dans le pantin du pantin Banga qu'est-ce que c'est que ça Banga dans Banga il y a des fruits dans le pantin dans le pantin il ne peut pas dans les pantins dans le pantin On peut voir un gogo, un gogo de ganga Mais c'est rigolo, on l'envoie jamais trop C'est frais, c'est aux fruits, c'est ganga Valentine propose une peinture spéciale plafond Qui sèche très vite, mat et lumineuse Valentine est acrylique, c'est blanc plafond lumière C'est blanc plafond, lumière de valence Moi j'aime le rock hard et la saucisse sèche J'ai du goût pour juste un bris doux Il est le rock hard et la saucisse sèche Ça donne belle la pêche Une bonne saucisse sèche Il y a du goût dans juste un bris doux Juste un bris doux Ouais Pour les champions du ballon rond Mondo a fait tango hot play en matière spéciale Tango hot play, le ballon des petits champions Chambre un peu lourde Saint-Aul en friction Saint-Aul, ça fait du bien là où ça fait mal Votre argent est bien au Crédit du Nord Au Crédit du Nord, on vous informe On s'occupe de vous avec beaucoup d'attention Tout est dans le livre de banque du Crédit du Nord La fiscalité, les placements La retraite, l'orientation des jeunes Et il y a toujours au Crédit du Nord Quelqu'un qui vous écoute Qui vous renseigne Qui est là pour vous aider Crédit du Nord Je suis l'ami de la famille Le motoculteur Izequi Au printemps, avec mon brabant Izequi Nous labourons le sol efficacement En été, avec ma barre de coupe Izequi Nous fauchons l'herbe proprement En automne, avec ma remorque Izequi Nous ramassons les feuilles rapidement En hiver, avec ma lame Izequi Nous chassons la neige joyeusement Je suis l'ami de la famille Avec tous mes outils Izequi Attention les papilles Voilà Steamroll Le chewing-gum qui a vraiment du punch Steamroll Le chewing-gum va mettre toute la gomme Et pour longtemps Ça va chewing-gum au palais Ouais Steamroll Le chewing-gum au grand goût Le chewing-gum au grand goût Put your hand in my pocket One, two I'll put mine in yours Three, four And one, two, three, four, five The five of Lee Cooper Is moving with five pockets One pocket, two pockets Three, four, five pockets Come and do the five Five, five, five Two pockets like this One, two Two pockets like that Three, four One little extra That's five, five, five The five of Lee Cooper Is in the pocket Lee Cooper One pocket Two pockets Three, four, five pockets Lee Cooper Une petite douleur Saint-Ole en massage Saint-Ole, ça fait du bien Là où ça fait mal Méfiez-vous d'un adversaire en Noël Chaussures Noël Le premier pas Le premier pas J'aimerais qu'elle fasse Le premier pas Son premier parfum Birlande de Carven Avant de retrouver Thierry Roland et Bernard Perre pour la deuxième mi-temps de ce match France-Pérou Nous allons profiter de ces quelques minutes de repos bien méritées des 22 acteurs de cette rencontre Pour faire un petit tour d'horizon de l'actualité sportive de cette journée avec une information qui va sans doute passionner tous les amateurs de football qui regardent Antenne 2 ce soir puisque Paolo Rossi, l'international italien suspendu depuis deux ans, aura purgé sa peine dès demain. Cette suspension était intervenue à la suite de cette fameuse affaire du Toto Calcio qui avait secoué le monde du football en Italie le 30 décembre 1979. Paolo Rossi avait été reconnu coupable d'avoir participé au trucage du match de championnat qui avait opposé à l'époque l'équipe d'Avellino à celle de Perouse. Bien que n'ayant pas joué en compétition pendant deux ans, Paolo Rossi a été acheté entre temps par la Juventus avec qui il rejouera pour la première fois depuis deux ans en compétition. Cela se passera dimanche en championnat contre l'équipe d'Oudine. Dianborg pourrait renoncer complètement à la compétition cette année, c'est ce que vient de révéler son agent américain Bob Kane. Bjornborg qui ne jouera ni à Roland-Garros ni à Wimbledon ne sera pas non plus à Hambourg où il devait participer au tournoi du 10 au 16 mai. Il invoque toujours selon son agent américain Bob Kane des raisons d'ordre personnel à ce forfait. On attend maintenant confirmation de l'intéressé lui-même. Passons au cyclisme maintenant avec la huitième étape du Tour d'Espagne qui a été remportée cet après-midi par l'espagnol Jésus-Hernandez-Oubeda. C'est difficile à dire. Devant le Suisse Stéphane Muter et le Belge Édiplancarte, le premier français Jean-François Rau termine quatrième. Au classement général, le Belge Criquier-Lyon conserve son maillot à Mario de leader, c'est-à-dire son maillot jaune, puisque le maillot de leader de ce Tour d'Espagne est jaune et non rose comme certains le pensent. Voilà dans quelques minutes le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de ce match France-Pérou. Nous allons donc retrouver maintenant au Parc des Princes Thierry Roland et Bernard Perre en espérant messieurs que nous allons voir des buts durant cette deuxième mi-temps. Bon petit Roger, que les dieux du football vous entendent, nous souhaitons aussi en voir des buts parce que, nous l'avons dit tout au long de cette première période, c'est ce qui a manqué. Les ingrédients étaient bons, mais il manquait cette petite saveur supplémentaire qu'apporte le but, alors que la musique du huitième régiment de transmission nous gratifie de morceaux choisis pour faire patienter les 45 000 spectateurs qui remplissent le Parc des Princes. Alors Bernard, vous étiez en grande tournée sud-américaine lorsque les Français ont joué contre l'Irlande, vous les trouvez comment ? Eh bien les Français, je les trouve bien ma foi, compte tenu du fait quand même qu'il manque des titulaires à part entière, on peut parler de Lopez et de Trezor, on peut parler de Gires, on peut parler également de Bernard Lacombe, mais Hidalgo doit être assez content car, et c'était le cas du reste contre l'Irlande, il manque également des garçons comme Platini, Rocheteau, Lacombe, etc. Eh bien on s'aperçoit que finalement Michel Hidalgo, comme il le souhaitait, possède un groupe, un groupe speed où on peut enlever tel ou tel joueur et s'apercevoir que le rendement de l'équipe de France reste le même. Bien sûr il y a le problème d'efficacité, on s'en est aperçu au cours de cette première mi-temps où les Français, s'ils ont dominé jusque dans la surface de réparation, ils n'ont jamais réussi très rarement à mettre hors de position cette défense du Pérou, une défense très renforcée. On peut penser également que lors du Mondial, eh bien les Français vont avoir en face d'eux des équipes qui jouent avec des défenses renforcées, il sera très difficile de passer. Alors les Français ont dominé, c'est incontestable, ils se sont livrés au contre des joueurs péruviens qui sont très très adroits comme on a pu s'en apercevoir. Ils vont vite, ils possèdent toujours cette fameuse technique sud-américaine avec des garçons de grande qualité comme ce Ouribé qui, à mon humble avis, a dominé tous les garçons de son équipe. Sans oublier Obitas qui a une très bonne accélération et qui peut semer le danger dans les défenses adverses. Cette équipe du Pérou qui voit quand même inquiéter Berzot, l'entraîneur italien qui est présent, de même que l'entraîneur polonais. Car si les Italiens et les Polonais pensaient faire une promenade de santé au cours du premier tour, ils se qualifient somme toute facilement. Eh bien, ils devront peut-être déchanter. Car cette équipe du Pérou est au moins aussi bonne que celle qui avait éliminé l'Ecosse en Argentine il y a quatre ans. Elle est même peut-être plus jeune, puisque encore une fois, des garçons comme Chumpidas ne sont plus là. Ils ont été remplacés. Et mon Dieu, cette équipe du Pérou qui possède, semble-t-il, une défense beaucoup plus solide que celle d'il y a quatre ans, a changé de tactique avec Thiem. Maintenant, on joue avec une défense très renforcée. Et on a trouvé un sens de la contre-attaque qui peut paraître assez étonnant. L'équipe de France n'a pas encaissé deux. Enfin, au moins, elle en a encaissé un qui, à mon humble avis, était valable. La défense française, malgré tout, a bien tenu. Battenay et Spetsch ont l'air de bien s'entendre. Le jeune Amoros a fait de bonnes choses pour sa troisième sortie. Et on va donc voir très certainement rentrer Tigana, alors que les joueurs de l'équipe de France réapparaissent sur le terrain. Jean Tigana, le bordelais, qui était un peu ménagé par Michel Hidalgo dans la mesure où les bordelais ont eu un mois très pénible physiquement, comme tous les joueurs français, mais peut-être eux encore plus moralement, puisqu'en une semaine, ils ont tout perdu, le titre de champion et la qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. Eh bien, Jean Tigana va venir en lieu et place de qui ? De Larios, oui, qui n'est pas revenu avec ses camarades pour disputer la deuxième mi-temps. C'est pour l'instant le seul changement qu'il y ait dans l'équipe de France. Alors qu'en ce qui concerne l'équipe du Pérou, il faut attendre, car les Péruviens ne sont pas encore revenus, eux, sur la verte pelouse du Parc des Princes. Jean Tigana qui va être sûrement très content de jouer cette deuxième mi-temps, d'abord parce qu'on est toujours content de jouer avec l'équipe de France, bien sûr, mais en plus de jouer contre les Pérouviens, lui qui possède un style très chaloupé, eh bien le style Pérouviens devrait fort bien lui convenir, et il devrait faire de bonnes choses, peut-être apporter un peu d'accélération à ce milieu de terrain français, car le petit reproche qu'on peut peut-être faire à l'équipe de France, c'est d'avoir manqué un peu de vitesse dans les contres, et d'avoir porté peut-être par moments un peu trop le ballon. Mais compte tenu du fait qu'ils ont réussi une très bonne première mi-temps, du point de vue collectif, eh bien on peut penser qu'en seconde de mi-temps, les Français pourraient peut-être prendre l'avantage sur cette équipe péruvienne, qui est bien difficile à jouer, et bien dangereuse sur ses contres, il faudra que les Français se met. En tout cas il n'y a aucun changement dans l'équipe du Pérou, qui est maintenant revenu pour disputer la deuxième mi-temps, de Quiroga à Oblitas, tous ceux qui ont disputé la première période sont là. Le seul changement donc intervenant dans le milieu de terrain français, où le numéro 13, Gentigana, a remplacé le... On voulait donner derrière lui à Amoros, mais c'est Tigana qui peut récupérer ce ballon. Battenay, Tigana, Platini, Amoros, Tigana, Tigana, Turiol, il a raté sa talonnade. Oui, il avait vu Rocheteau, mais il a raté la talonnade. Cueto, Léguilla, ils savent le faire aussi. Ça, en ce qui concerne la technique personnelle et le maniement du ballon, on ne peut rien leur apprendre. Velasquez. Il leur arrive de rater les contrôles aussi. Ça arrive. Rocheteau. Bien joué Rocheteau. Bien joué Rocheteau, Rocheteau. Courriol. Vellonne. Gengini. Rocheteau. Oh non ! Il fallait tirer Dominique. C'est pas perdu Courriol. Courriol et Platini là-bas. Courriol aux prises avec Diaz et premier corner de la deuxième mi-temps. En faveur de l'équipe de France. Quelle belle action là. C'est bien dommage. Si Jean-François Dinas et nos amis de la SFP pouvaient nous la remontrer une fois ce corner tiré, il serait parfait. Specht était montré et la balle va très loin. La barre en touche jouée vite par Bellone. Amoros, Bellone hors jeu. Alors que des fusées, vous le voyez sur votre écran, petit parachute, tombent sur le terrain. S'attend que la pelouse du Parc des Princes ne sera pas suspendue par l'UEFA. Je crois que certains supporters parisiennes ne seront pas contents. Ballon à Courriol. Contrôle laborieux. Gengini. Bocis. Courriol. Décidément partout ce Courriol. Face à Duarte. Centre. Duarte. Oui, la balle est en sortie de but. En faveur de Ramon Quiroga et de la défense du Pérou. Leguilla. Duarte. Leguilla. Uribe. Cueto. Uribe. Tigana. Contre favorable. Gengini. Rocheteau. Attention à Velasquez parce qu'il ne fait pas de sentiments. Et voilà. Il faudrait raconter Rocheteau parce qu'il faudrait lui dire quelque chose à Velasquez parce que ça en fait quand même pas mal de fautes qu'il a commises depuis le début de la partie. Sans pour autant courir des foudres de l'arbitre. Gengini. Platini. Voilà. Balle qui passe nettement à côté. Ce tir de Platini signifie peut-être que Michel Hidalgo a donné des consignes à la mi-temps en disant Essayez donc de tirer un peu de 20 mètres pour voir ce que cela peut donner. Parce que passé cette défense super renforcée qui surprend peut-être les observateurs dans la mesure où cette équipe du Pérou ne nous avait pas montré un visage des années précédentes. Mais lors du match d'Alger, tous les observateurs avaient dit que cette équipe péruvienne joue avec une défense renforcée. C'est bien le cas. Mais en ce qui concerne les attaques, ça va très vite. Velasquez, là. Uribe, Cueto. Duarte, mais c'est trop profond. On va avoir du mal. Et oui, la balle est sortie. En dehors des limites du terrain et Baratelli va pouvoir dégager. Bossis, Gengini, Platini, Amoros, prise avec Oblitas qui met en touche. Rocheteau, Gutiérrez, et non. Il obtient le coup franc quand même Rocheteau pour cette action alors que d'où nous étions placés, nous nous sommes placés plus exactement. J'ai l'impression que c'était laissé tomber. Mais le juge de touche a signalé la faute. Peut-être que Gutiérrez, là, le défenseur péruvien, avait écarté le bras. C'est un petit corner. Mais comme... Alors, est-ce qu'il va faire reculer les deux défenseurs ? Oui. Oui, ça peut donner quelque chose, là. Peu que Rocheteau arrive à bien déposer son ballon où il le veut. Ah oui, ils sont grands, ce défenseur péruvien. Oui, Specht avait sauté, mais la balle n'est pas venue. Platini. Bossis. Tigana, position déliée gauche. Ah oui. Joli petit pont. Ah, il y a du brésilien dans ce courriol, c'est sûr. Ah oui, bonne sortie. Ah, Rocheteau sur Kiroga. Et se sont heurtés, joué le ballon. Et Kiroga reste au sol. Alors, le problème avec les joueurs sud-américains, on ne sait jamais s'ils sont réellement blessés ou pas. Je dirais, là, sur ce centre de courriol, revoir Kiroga sortir et Rocheteau qui ne freine pas se lance, c'est-à-dire qu'il joue le ballon. Il tombe un peu sur le dos, oui. Oui, oui. Vous êtes solide, Ramon Kiroga. Alors que derrière le but de Kiroga, précisément, Bernard Zénier, le Nancéen, c'est chaud. Ce qui tendrait à prouver qu'il va rentrer, lui aussi, en cours de match. Non, ce n'est pas bien grave. Rien du tout. Oui. Je crois aussi qu'au Mundial, les arbitres vont avoir des consignes très précises en ce qui concerne le cinéma des sud-américains. Enfin, encore une fois, des fois, on croit que le joueur fait du cinéma et en fait, il est sérieusement blessé. Queto, Leguia, Uribe, Velasquez, Oblitas, attention, Velasquez. Ah oui, une petite obstruction, c'est vrai. Pas content, Oblitas, il a raison. Enfin, pas trop bien joué, non plus, de la part de Velasquez, qui lui a remis le ballon dans des conditions impossibles, alors qu'il y avait trois autres Péruviens sur sa droite. Alors, pour une fois, les Péruviens étaient à cinq en attaque. Gengini, Rocheteau, Platini, Platini, Rocheteau. Ah ! Il l'a tapé à côté du ballon. Ah, c'était bien vu. Ah, pourtant, Platini, là, lui avait donné une balle superbe. Estacorner, c'est heureusement non, 6 mètres. Sortie de but. Ah, bon ballon, oui, pour Rocheteau. On revoit ce ralenti, là, avec Rocheteau, malheureusement. Mais le ballon était légèrement derrière lui, ce qui explique que ce ballon manquait. Guitiérez. Encore une fois, un début de mi-temps à l'avantage des Français. Platini. Spéchte. Bossis. Batnet. Bossis. Ils s'en sont bien sortis, là. Gengini. Rocheteau. Ah, non. La Rosa. Bien avancé par Diaz, là. Bien anticipé, Diaz. Cueto. Gourribe. L'Aiguilla. Un peu trop lent. Spéchte revenu. Ah, il ratisse beaucoup de ballons, quand même, les Français dans les pieds des Pérubiens. Ballon mis en touche par le numéro 15, c'est-à-dire le capitaine de la sélection péruvienne, Toribio Ruben Diaz. Rocheteau. Ah, il n'y a personne. Tête de l'Aiguilla. Bien fait. Gengini, la main. Oui, oui, oui. Non. L'arbitre, vraiment. C'est pas incroyable. Platini, du reste, s'est arrêté de jouer. Vous voyez ce qu'il ne faut jamais faire. Et ballon mis en touche par Douart. Ah, ils sont pas contents, les Français, parce que le 1-2 entre Gengini et Platini était de tous les côtés. Oui, magnifique. C'est curieux que l'arbitre n'ait pas vu cette faute de main. Donc, le joueur qui a fait la main, lui, il tournait le dos. C'est masqué, l'arbitre. Oui, oui, nos amis de la SFP, Jean Pradinas, vous ont montré la fin du mouvement. C'était juste un poil avant. C'est pas grave. Platini. Platini. Il s'est fait frictionner les chevilles, Platini. Et Amoros repart. Il a voulu donner à Bocis. Les deux bleus, là, ne se sont pas compris. Les deux arrières français. Et la touche est pour le Pérou. Bellone. Bellone. Il va rentrer dans les 16 mètres. Courriol, s'il y arrive. Dégagement, l'Aiguilla. C'est de poser le jeu, les Français, mais ils ont du mal. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour marquer. Ils essayent de passer par les ailes, par le centre. Mais cette défense pérouvière ne tient bien. Tigana. Tigana. Platini. Amoros. La rossa et Amoros. Une faute. Joué vite par Amoros. Platini. Courriol. Ah, il l'a vu trop tard, Genghini, qui s'était... Bien joué, Bocis. Bien mis dans la défense. Ah, il est dur, Bocis, à prendre, là. Voilà, Uribe. L'Aiguilla. Duarte. L'Aiguilla. Uribe. Bien joué, Battenay. Très bon retour en équipe de France, en tout cas de la charnière centrale, Battenay-Spest. Dans un match qui n'est pas facile, dans la mesure où, encore une fois, la technique individuelle de ces Pérubiens, et dans la mesure aussi où il pratique en contre-attaque, mais souvent la défense dans des situations bien délicates. Ah, Tigana, peut-être. Il est venu vite, mais pas suffisamment pour récupérer ce ballon. Tigana, plein de jus, qui revient. Vous avez vu avec quelle allure il est revenu sur ce ballon qu'il avait perdu. Le Bordelais. L'Aiguilla. Bellone. Platini. Hop là ! Velasquez encore. Cette fois, l'arbitre l'a vu. Oui, il l'a vu, mais... Oui. Lui, il dit rien, toujours. Ah, quand même, si. Peut-être que ça va le calmer, parce qu'il se dira sans doute, si j'en prends un autre, mais... C'est vrai qu'il est très irrégulier, ce Velasquez. Alors, on voyait Platini partir, on se disait alors, il ne veut même plus lui tirer les coups francs, mais c'est du temps que... C'est un coup franc qui est placé au bon endroit pour lui. Oui, c'est à peu près de là qu'il l'avait marqué contre les Pays-Bas. Oui, oui. Oui, du reste, c'est pas exactement là que la faute a été commise, ce qui a bien fait remarquer un Pérugien à l'arbitre, qui cette fois fait les 9 pas. Là, ça ne va pas être loin, vous allez voir. Je suis sûr que ce coup franc-là de Platini ne va pas être loin. Ça doit lui rappeler des bons souvenirs. Ah oui, mais ils ont fait 2 mètres. C'est pas jouable, ça. C'est pas jouable. Là, dès que le coup de sifflet a retenti, hop, ils avancent 2 mètres. Je vous l'avais dit qu'il est rentré pas loin, mais bon arrêt de Quiroga. C'était bien placé. Il a dû regarder les matchs à la télévision, faire passer les coups francs de Platini, parce qu'il était beaucoup mieux placé que le gardien de but néerlandais dans ce fameux match France-Pays-Bas. Ils ont une bonne technique, en tout cas, pour le coup franc, que l'on revoit. Regardez, hop, ils avancent en même temps que Platini prend son élan. Normalement, l'arbitre devrait le refaire tirer, mais que vous voulez dire. Parce que Quiroga fait un bon arrêt. Là, il ne relâche pas le ballon, alors que les Français se précipitaient au cas où. Et encore Velázquez dans ses oeuvres, sur Tigana cette fois. Batnay, Amoros. Alors que Zénier, cette fois, s'est dévêtu. Rocheteau. Rocheteau. Ah, ils ont du mal à franchir cette muraille péruvienne. Et ça, il reste le 4-4-2, donc, des Péruviens. Très efficace. Courriol. Platini. Bien vu. Gengini. Bellone. Rocheteau. Ah oui, mais... Tigana perd le ballon. Attention contre Larossa. Ah, bien revenu. Bien revenu. Amoros. Amoros, oui. On remarquerait quand même que les Français ne sont pas assez précis dans leur dernière phase. C'est toujours le même défaut. Il ne donne pas exactement le ballon dans les pieds aux abords des 18 mètres. Ce qui fait que, bien souvent, le défenseur peut s'emparer de cette balle. En tout cas, Bellone, il est tombé. Bossis. Corner. Oui, alors que Gengini va rentrer à la place de Bellone, ce qui était prévu. Zénier, qui avait marqué le premier but contre l'Irlande. Oui. Et qui rentre ici. Qui avait fait un bon match du reste contre les Irlandais, qui lui aussi joue une carte importante, Zénier. Car il pourrait faire partie des 22. Bossis, longue transversale. Platini se précipite sur ce ballon. Donne loin derrière pour Battenay. Tout le monde est remonté. Platini à nouveau. Et non, sur Quiroga. Alors que du côté péruvien, on va faire rentrer un remplaçant aussi. coup de sifflet de M. Daina, là, pour une faute qui n'était pas évidente, semble-t-il. Et non, non, parce que là, le péruvien est bel et bien tombé tout seul. Cueto, en l'occurrence. Et alors que Rochelot a récupéré ce ballon, il avait à côté du Platini. C'était un coup intéressant à jouer, enfin. Alors que Malasquez est rentré dans l'équipe du Pérou avec le numéro 18 à la place de Leguia. Platini. Platini. Bien joué. Gengini. Bossis. Bossis. Ah, dommage. Ça fait rien. Tigana est derrière, mais ça fait perdre du temps. Et ça force surtout à revenir. Alors, il aurait été complètement son drible, Tigana, là. Et il revient. C'est l'homme frais de cette équipe de France. Oubliate. 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 Il nous fera un numéro Oubliate avant la fin du match que cela ne m'étonnerait pas du tout. Oubliate. 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 Courriol. Malazquez. Courriol qui s'est donné beaucoup depuis le début du match, de commencer quand même à être un peu fatigué. Larossa pour Cueto Velasquez Ah une bonne intervention là de Zénier Olochea Uribe Zénier Vous voyez c'est ces coups là que les français ne jouent pas assez vite Parce que déjà les défenseurs reviennent Alors que les français Ah il y a une petite folle Il s'est laissé tomber c'est vrai Mais il y avait une petite obstruction sur Patini C'est vrai qu'il s'est laissé tomber Mais c'est vrai aussi qu'il y avait une obstruction Malasquez Cueto Gutiérrez Velasquez Olochea Olochea Diaz Diaz Duarte Ouf On se fait pas de cadeau en ce moment Oh bien joué T'en est bien tiré Gentigana Beaucoup de classe Platini Platini Poursuivi par Cueto Zénier Amoros sur sa droite Platini qui s'enfonce Il préfère Platini Alors maintenant même qu'il prend des coups sans avoir le ballon Ça c'est fantastique Alors là c'est un coup franc pour Genghini semble-t-il Bon on va voir ça Elles en auront eu des coups francs en bonne position Oui Mais pas beaucoup de jouables parce que jamais le mur n'a été à 9 mètres 15 Et en plus de cela depuis le début donc Kirogan n'a quand même pas eu d'arrêt extraordinaire à faire Non c'est vrai C'est vrai Je trouve que les français ont dominé Ils ont été souvent dans le camp du Pérou Mais sans pour autant se montrer excessivement dangereux Ne pouvant jamais résoudre les problèmes causés par cette défense Alors c'était Platini cette fois Alors monsieur Christophe Raze Monsieur Christophe Raze est attendu au bureau de la direction Amoros fait cette remise en jeu pour Courriol Et c'est un corner Non tout franc même Pour une faute sur Courriol Alors cette fois ils sont pratiquement Ils sont 10 dans les 18 mètres Et même Uribe maintenant est à 20 mètres de ses buts Courriol Et c'est un match amical Ça veut dire que le Pérou est décidé d'aller au Mundial Avec des intentions défensives très très nettes Ah Bocis qui tire un corner c'est rare Et le pire c'est à la limite Ce n'est même pas Spetsch qui a fait la faute sur Kiroga C'est un défenseur du Pérou Et Kiroga au sol a fait signe que Spetsch était fou Le numéro 4 français était fou Ouais Ça Kiroga traitant quelqu'un de fou C'est quand même fantastique ça Pendant qu'il y a Il devrait mettre ce ballon carrément dans le rond central Ce serait plus facile parce que La faute a été commise à 3 mètres de ses buts Et nous voici pratiquement à 10 mètres Et grand dégagement de Diaz Avons-le cette deuxième mi-temps ne vaut pas la première Pour l'instant Pour l'instant elle est commencée depuis 22 minutes Platini Il faudrait peut-être un but français pour débrider complètement Et forcer cette équipe péruvienne à attaquer Platini Oh la 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 Ah oui il n'est pas content il a raison Alors à chaque fois qu'il tente un dribble Pratiquement il y a une faute sur Platini Que ce soit Platini ou reste un autre français C'est très difficile à dribbler devant ce péruvien Dans la mesure où pratiquement le défenseur à chaque fois Commet une faute Là c'était Uribe en l'occurrence Regardez bien Platini voit le trou Il va accélérer Et voilà il se désintéresse Uribe complètement du ballon Et hop la la jambe droite Amoros Oui ils étaient hors jeu De toute façon ils étaient 4 hors jeu Mais c'était bien joué Et hors jeu ou pas Bien le ballon n'a pas été au fond des filets Dire que les français ne sont pas en réussite ce soir Qui regard Tête de Tigana aux prises avec Uribe Non non il n'y a pas faute Il n'y a pas faute là Et Uribe repart Hop Pas tomber sur un agra Ah oui oui là Platini qui a essayé de se faire justice lui-même Cueto Velasquez Ce serait une erreur de la part des français de s'énerver Il s'énerve pour deux raisons D'abord parce qu'il ne marque pas de but Et qu'ensuite les fautes des Péruviens Commencent peut-être À faire un peu de mal aux chevilles Oui d'autant qu'on joue depuis 24 minutes maintenant Deuxième mi-temps C'est-à-dire qu'on est grosso modo au milieu De cette deuxième période Pratiquement les Péruviens ne jouent plus qu'avec un seul attaquant A savoir Uribe Qui se replie également Et ils se disent Eh bien si on marque Il s'est fait mal Bossis là Ah oui Il a pris un coup sur le Tibia J'ai peur Pour que Bossis reste au sol comme ça C'est qu'il s'est fait très très mal J'espère que c'est le Tibia et non pas le genou Non c'est le Tibia C'est très très douloureux Et on a senti Alors que Hidalgo dit au juge de touche Que dans un match amical voir des choses pareilles C'est très énervant En plus l'arbitre fait signe au médecin et à Sérigny Au docteur Vriac et à Sérigny Qu'il ne devrait pas être sur le terrain Dans un jour où il n'a pas sorti son carton vert Et que si M. Bossis veut se faire soigner Il faut qu'il sorte Je dirais que sur les règlements L'arbitre a raison Mais dans l'esprit peut-être un peu moins Ah oui c'était mal hein Oui C'était mal Tant le garçon est solide Dans la revue La fin là de L'action Qui a occasionné la blessure De Bossis Qui était donc au sol Le joueur a repris Le docteur Vriac et Jean-Paul Sérigny Sont toujours sur le terrain Mais Bossis aussi Et Battiston est allé s'échauffer Alors que j'ai peur que cette partie Bien commencée Ne dégénère dans sa dernière période A cause d'un arbitre Qui aura laissé le jeu Se pourrir tout doucetement Courriol C'est à dire que ce brave homme Venait arbitrer un match amical En se disant tout va bien se passer Finalement Oh là Si les français s'en mettent Alors là oui c'est Jean-Guinny Qui fait des fautes Sur Uribe Ah oui mais ça c'est sûr On sentait On sent depuis un moment Que les français s'énervent Cueto tire du pied gauche A côté Il aura manqué Vraiment Donc début à cette rencontre Une première mi-temps Qui avait été vraiment satisfaisante Du bon football Un bon esprit Mais cette deuxième mi-temps Dégénère complètement Et c'est bien dommage Et des français qui n'arrivent pas A faire la différence D'autant que Au niveau de la fraîcheur physique Les français sont un peu là Très certainement Ils ont eu au cours de Ces deux derniers mois Un régime assez sévère A raison de deux matchs par semaine Attention en plus Il domine Sans réussir à marquer Platini cherche le partenaire Torner En faveur de Bernard Zénier Et au fil des minutes En plus le jeu collectif français S'effrite On n'a pas On n'a plus les belles envolées De la première mi-temps Ah bon si c'est monté Qui regarde ce trou Un petit peu là Décidément sur les balles hautes Il a des problèmes Ce bon qui regarde Il n'a pas trop grossi Par rapport à l'Argentine Il a toujours été un peu enveloppé Comme ça vous voyez Au niveau du cinéma C'est un peu toujours pareil Encore qu'il n'a pas eu A en faire beaucoup Au cours de cette rencontre Dans la mesure où Il pouvait en faire davantage En 78 Puisque les Péruviens Jouaient l'offensive Il y avait de grands Espace derrière Là il a devant lui Une défense Plus que musclée Alors que Platini N'arrive pas Il n'arrive pas A s'ouvrir des brèches Il faut dire Qu'il y a vraiment Beaucoup beaucoup de monde Ah ben ils étaient tous En défense C'est simple Specht Rodon Tigana Amoros Zénier Olochea Velasquez Pratiquement Platini Qui est devenu avant-centre Alors que Zénier Est en milieu de terrain Vos 6 Courriol Vos 6 Attention à Platini Il va être attaqué Battenay 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 Zénier Pas plus joué Par le centre Ça sera quand même difficile Compte tenu du nombre De défenseurs Qu'il y a De la tête Les français sont battus Parce que les Pérubiens Sont bien plus grands Alors il reste la solution Du débordement Par les ailes Mais ça ne vient pas trop bien de ce côté là Non plus dans la mesure où Zénier et Corriol se tiennent en position souvent d'avancante Et une équipe du Pérou très satisfaite par ce résultat Et qui va tenter sa chance sur des contres comme celui-ci Où on les voit cette fois à 5 attaquants Avec Duarte là Ouri B Bien seul Ouri B Attention à De La Rosa Coup de sifflet de l'arbitre Et hors jeu Ça ils ont tort les français de laisser Ouri B Seul Quand il y a ses contre-attaques Il faudrait vraiment le prendre en charge Le marquer de très très près Parce qu'à lui seul Il peut peut-être causer quelques désarrois Bien joué Corriol En profondeur Et il a failli récupérer ce ballon Mais Diaz en est sorti d'extrême justesse Cueto Long ballon en avant pour Oblitas Mais Battenay a de l'avance Heureusement parce qu'il va très très vite cet Oblitas Et ça repart Amorose Dernier quart d'heure entamée Et toujours pas de but 0-0 entre la France et le Pérou Pour ce dernier match d'entraînement A Paris Pour l'équipe de France avant le Mundial Tigana Du bout du pied Tous les Pérubiens Dans leur surface de réparation pratiquement Bocis Bien récupéré sur son cou tout à l'heure Sur le tibia Courriol Bocis Battenay Rocheteau Ah oui faute de Rocheteau sur Duarte C'est exact Mais ils sont en plus très adroit Ils défendent très bien Ils sont nombreux c'est vrai Mais ils ne défendent pas n'importe comment C'est Pérubien Et pratiquement dans les 18 mètres pour passer C'est impossible Alors que le jeune Bravo va faire son entrée en équipe de France Il était rentré 12 minutes contre l'Italie Il avait marqué un but Et le public du Parc des Princes s'en souvient puisqu'il scande son nom Bocis Détourne le ballon pour Battenay Gengini Pour l'instant Barateli aura eu une deuxième mi-temps facile Calme Bocis Gengini Spest qui monte lui aussi L'arbitre a sifflé Coufran jouait vite Platini Ah non Il voulait un peu trop en faire là Il essaye de revenir sur ce ballon De La Rosa Spest Ah une faute là Attention c'est Uribe Il est bon Et bien revenu Spest heureusement Et pas de faute estime l'arbitre Alors que Uribe reste au sol Tigana Gengini 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 C'est un coup de tête Tigana encore là Et Spest jusqu'à Barateli Encore 12 minutes Gengini Bon coup de tête Bon coup de tête Olocea Tigana Bocis Bocis Zénier Bocis Et non il y a toujours un blanc pour dégager ses centres Alors il faudrait peut-être tenter de déborder De centraire en retraine mais plus facile à dire qu'à faire Courriole Platini Ah ça va être dur Oui C'est une faute Platini là sur Sur Uribe qui n'est pas content du tout Hors jeu de Rocheteau Que l'arbitre de touche n'avait pas signalé Non Ah il y a eu trois fautes de suite des français Là deux sur Uribe plus un hors jeu de Rocheteau Rien n'a été signalé Uribe du reste s'est énervé Il avait raison parce qu'il a pris deux coups de suite Voici donc Bravo qui va entrer à la place de Courriole Très bon match de Courriole Qui doit finir très certainement épuisé Parce qu'on l'a beaucoup vu en première mi-temps notamment Il a fait d'excellentes choses Oui Remarquable match d'Alain Courriole Certainement son meilleur en équipe de France Uribe Père le ballon Tigana Malasquez Jouer ça Ah ça ils arrivent à faire des jolies choses Uribe Malasquez Cueto Longue balle Oblitas Attention là bas c'est dangereux Et dans un angle impossible Oblitas marque le but Celui-là accordé par l'arbitre A neuf minutes de la fin Un but splendide Dans un angle complètement impossible Regardez cette action menée à trois par De La Rosa Malasquez Une longue ouverture Sur Oblitas Oblitas Les contre péruviens Que l'on craignait Pourtant il y en a peu eu en deuxième mi-temps Baratelli n'a rien eu à faire Mais ce contre d'Oblitas avec sa vitesse de course A été le coup de poignard dans la défense française Amoros avait un peu oublié Amoros avait un peu oublié Oblitas Celui-ci s'était bien fait d'oublier en plus C'est 1-0 donc pour le Pérou Et oui nos amis belges me disaient avant le reportage Que cet Oblitas était très bon Et que c'était grâce à lui Que l'équipe belge de seringues montait Allait monter en tout cas à la fin de la saison En première division belge Et bien on le comprend mieux Car c'est un remarquable élément De toute façon le but a été très très bien construit Rocheteau Et non toujours un blanc pour dégager ce ballon Zénier Bravo qui va à la lutte là-bas Avec le petit Cueto Bravo Ah il a du métier déjà Oh là On s'énerve Et un deuxième carton Dites vous bien que ça ne sert absolument à rien Ça sert pas à grand chose à Olacea Même pas à calmer les esprits dans ce genre de match L'erreur quand même de voir un match amical Jouer dans un tel esprit Vraiment les... Bon il y a le fait Certainement que d'une part Les français n'ont pas réussi à marquer Qu'ils sont maintenant menés à la marque Mais surtout L'anti-jeu par moment des péruviens A très certainement énervé les français Et ceux-ci ont tort Parce qu'on coupe du monde Ils en verront peut-être d'autres Ah oui Mais enfin je pense qu'ils trouveront un arbitrage Certainement plus rigoureux Oui Que celui de monsieur Daina aujourd'hui Et en plus de cela Les cartons jaunes sont beaucoup plus importants En Coupe du Monde Puisque deux cartons jaunes Et c'est le carton rouge de la suspension Ah une balle perdue par Zénier Encore Oblitas là Cueto Cueto toujours Oblitas Cueto Alors maintenant ils vont faire un récital Les péruviens Uribe Larossa Uribe Uribe Ah oui Ils font vraiment admirer leur football Dommage qu'ils ne l'avaient pas fait plus tôt Uribe Cueto Baratelli Ça repart Bravo Amoros Il reste 6 minutes Là les français qui restaient sur 4 belles victoires Et 12 buts marqués 0 encaissés Non Ils ne sont pas encore là Puisqu'ils sont menés 1-0 à 5 minutes de la fin Et Michel Platini lui-même Qui se croyait hors jeu là Et l'arbitre n'avait pas levé son drapeau C'est dommage parce que c'était un bon coup à jouer Alors le public parisien n'est pas content Parce qu'il était venu pour voir une victoire De son équipe Une victoire qu'il pensait être facile Et bien Il va partir peut-être déçu En tout cas surpris par la prestation de cette équipe péruvienne Peut-être moins spectaculaire que par le passé Eh non Malasquez n'a pas réussi à préserver son ballon là Bocis Amoros Bravo Amoros Bocis Batenet Batenet En tout cas cette leçon Car dans un certain sens en est une Servira aux Français Car il risque d'avoir des oppositions de ce type en Espagne Et oui Ne serait-ce que contre le Koweït Qui n'est peut-être pas aussi bon que cette équipe du Pérou Mais encore C'est à voir Et c'était justement pour s'entraîner en vue de ce match contre le Koweït Que Michel Hidalgo souhaitait voir cette équipe du Pérou Malasquez Malasquez De vrai il ne pensait pas que cette équipe du Pérou viendrait à bout très certainement de l'équipe de France Zénier Rocheteau Zénier Et voilà toujours la même tactique Diaz C'est efficace Petit bravo Platini Tigana Gengini Bravo Obtient un coup franc là-bas Qui est une sorte de corner Zénier Tigana Bossis Ouh là là ça peut faire mal Larossa Longue ouverture Uribe Amoros revenu Ils sont venus moins vite les Pérouviens là 1-0 Ils se tiennent en défense Larossa Duarte Duarte Spést Batne Le ressort semble être cassé dans cette équipe de France Gengini C'est dommage parce que sur ce que l'on avait vu en premier mi-temps il ne méritait certainement pas de perdre mais que voulez-vous c'est le football Chacun joue avec ses moyens Un but à 0 pour le Pérou Avec beaucoup de fautes de la part des défenseurs péruviens Moi ce que je reprocherai surtout à l'arbitre c'est de ne pas avoir fait respecter les distances réglementaires sur les innombrables coups francs bien placés Qu'ont obtenu les français Et ça c'est autant d'occasion de but mais ça ne devient plus rien si le mur est à 5 ou 6 mètres du ballon ce qui était presque toujours le cas Au niveau des regrets on pourra regretter aussi que rarement les français se soient mis en position de tir dans ces 18 mètres péruviens Vous me direz que c'était difficile dans la mesure où les défenseurs étaient nombreux Mais en première mi-temps notamment les français ont peut-être trop joué au chai à la souris Et ont manqué de réalisme c'est certain Deuxième mi-temps c'était plus difficile dans la mesure où ils étaient comme en ce moment 10 dans la surface Alors là c'est un peu le billard Et de la tête vraiment très nette supériorité des français qui font des fautes techniques en plus Des péruviens je veux dire très nette domination des péruviens de la tête qui ont pris tous les ballons dans la défense Alors que les français se sont acharnés à jouer par des centres Bossis Platini Zénier Gengini pardon Vosis Bossis Spest Tigana Amoros Corner L'un des derniers sinon le dernier de la partie Et vous voyez encore une tête péruvienne Ah oui Faut lui prendre des ballons de la tête Tout son défense Amoros Et voilà c'est la fin du match et la victoire du Pérou Les péruviens sont très contents Et l'arbitre qui a sifflé la fin de ce premier France Pérou de l'histoire Faut qu'une défaite de l'équipe nationale française sur son terrain Et cela à environ cinq semaines du début de la coupe du monde Ce qui prouve que rien n'est acquis Rien n'est acquis en football et on l'a bien vu sur ce but marqué à huit minutes de la fin par Oblitas L'Eliévo de l'équipe nationale Il faudra travailler Bernard encore pendant les semaines qui restent Et c'est en cela que cette défaite pourra au moins servir à quelque chose Oui et on serait peut-être parti avec trop d'optimisme comme en 78 en coupe du monde Si les français avaient gagné tous leurs matchs amicaux Le Pérou vient de faire sonner la petite sonnette d'alarme Alors les français ont encore deux mois pour se préparer Le programme est établi C'est une défaite dans un match amical Cela n'a qu'une importance relative Mais cela a montré quand même certaines limites aux footballeurs français En ce qui concerne notamment le domaine offensif Et cela fera donc très certainement réfléchir un peu plus avant Michel Hidalgo pour la composition de son équipe Et pour la composition également des 22 bien sûr Voilà au Parc des Princes donc ce soir Le Pérou a battu la France par un but à zéro But marqué par l'île gauche Oblitas à huit minutes de la fin Ici le Parc, à vous Cognacier C'est à vaut puisque nous avons une vous est en bouche Je vais comprendre le premier au Parc des Princes Au Parc des Princes